Ce thème de conférence citoyenne, ce n'est pas du marketing, ce n'est pas de la com. On a voulu que l'événement soit à l'image de notre campagne, toujours plus ouverte sur la société citoyenne, à la rencontre même des habitants, et avec la ferme intention de réinventer la façon de faire de la politique. Avec cette formule indédite, c'est un véritable débat d'idées que nous souhaitons initier ce soir entre nous, que l'on soit citoyen sensible aux valeurs de la gauche, militant dans les différentes formations politiques représentées ce soir, ou élu de la République. Car on en est convaincu, c'est comme ça que se fabrique la société de demain, dans l'échange, l'écoute, le partage, et que malgré les différences de points de vue, nous sommes capables de nous rassembler sur un véritable projet écolo, solidaire et citoyen, au service du développement de territoire. Donc nous avons, nous avons Kattel Androma, qui est militante à Ensemble 44, Renan Dantek, Yannick Jadot, qui est eurodéputé pour ce qui concerne la circonscription ouest à Europe Écologie Les Verts, M.L. Labavi, qui est candidate sur le canton de Nantes II, et issue de la société citoyenne, ou société civile, mais c'est un petit peu moins joli, Jean-Philippe Magnan, vice-président du conseil régional des Pays de la Loire, pour Europe Écologie Les Verts, Gissel-Alain Valviguez, adjointe au maire de Nantes, en charge de la petite enfance, et issue de la société citoyenne, Françoise Verscher, conseillère générale de Loire Atlantique du canton de Reusé, pour le Parti de Gauche, et nous nous accueillerons, un petit peu plus tard dans la soirée, François de Rugy, qui est député de la première circonscription de Loire Atlantique. Si on veut éviter que les gens se perdent politiquement, et si on veut éviter que les gens considèrent que les élections locales doivent être un moment où on hurle, eh bien il faut que les gens puissent être écoutés, il faut que les gens puissent être entendus, il faut que les gens puissent être acteurs de leur destin, et être acteurs de son destin, au fond, ça passe d'abord par la construction d'une démocratie locale. Alors si je pars d'où je suis, d'où je viens, de Strasbourg, du Parlement européen, vous allez dire, l'Europe c'est tellement loin des citoyens, quel rapport avec la démocratie locale ? Eh bien au fond, dans les sujets, y compris sur les sujets sur lesquels j'ai évidemment travaillé cette semaine, il y a beaucoup de démocratie locale. Parce que je pense que si l'Europe doit se construire sur un projet, si les écologistes, parmi d'autres, doivent être acteurs de la politique, je crois qu'au fond, notre sujet, c'est la reconquête des territoires aujourd'hui. La reconquête des territoires, évidemment, autour des sujets qui touchent au plus près des citoyens. Quand on parle aujourd'hui de santé, quand on parle d'alimentation, quand on parle d'agriculture, quand on parle de transition énergétique, quand on parle de mobilité, de transport, quand on parle de santé, quand on parle d'éducation, je crois qu'au fond, s'il y a une façon de sortir à la fois de la crise économique, en remettant de l'activité économique sur les territoires, si on veut sortir de la crise sociale, en remettant des emplois sur les territoires, avec des emplois qui ont du sens, avec des emplois qui participent de la construction du bien-être collectif. Si on veut, à partir de cette activité économique, à partir de cette activité sociale, pouvoir avoir des services publics, et donc aussi pouvoir avoir de la culture, et qu'à partir du moment où on a tout ça, je crois qu'au fond, on a de la démocratie, et ça évite aux gens l'envie d'aller hurler quand ils vont voter, et bien c'est la reconquête des territoires. Et je disais, moi aujourd'hui au niveau européen, pour les verbes européens, je suis chargé de deux sujets. Le premier, c'est la campagne contre le traité transatlantique de libre-échange. Qu'est-ce qu'on nous raconte dans ce traité ? On nous raconte qu'au fond, il faut qu'on transfère la souveraineté démocratique qui nous reste à des firmes, parce que ces firmes potentiellement pourraient nous amener des points de croissance, et qu'à partir de là, ce serait la solution à notre problème économique, à notre problème social, à notre problème d'aménagement du territoire. Évidemment, vous comme moi, nous savons que ce n'est pas par là que ça va passer. Et donc ce combat qu'on mène au sein du Parlement européen, parce qu'à un moment donné, le Parlement européen devra dire oui ou non au résultat de cette négociation, si on va jusqu'au bout de la négociation. Et quand on voit qu'au fond, ce traité, il raconte une histoire à la société, parce qu'à partir du moment où on dit les services publics, la question des OGM, le bœuf aux hormones, la question de la protection de notre vie privée, les données personnelles, la question de la propriété intellectuelle, la question du modèle agricole, du modèle alimentaire, du principe de précaution, tout ça, c'est sur la table des négociations. Et ce qui est le scandale le plus dur dans cette négociation, c'est qu'au fond, la plupart de ces règles, que certains considèrent des obstacles au commerce, la plupart de ces règles, ce sont nos acquis, ce sont des constructions démocratiques. La question des services publics, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain, c'est des décennies de combats, et c'est toujours un combat. La question du principe de précaution, la question des OGM, on sait à quel point, pour avoir été des acteurs engagés, qui font qu'aujourd'hui, certes, on importe des OGM, mais qu'on n'en plante pas dans notre pays, c'est nos combats. Et de se dire qu'au fond, en totale opacité, en totale opacité, vous avez des négociateurs de commerce qui disent, je t'échange un peu de services publics, contre un peu de principe de précaution, contre un peu de santé, ou contre un peu de propriété, de brevet. Et tout ça, ça, effectivement, ça construit une folie, ça construit un fossé dramatique entre les responsables politiques, entre les dirigeants et les citoyens, et ça construit à partir de là de l'impuissance politique. Et quand il y a de l'impuissance politique, c'est toujours synonyme de renoncement sur la question des injustices sociales, sur la question de l'égalité des droits, sur la question de la crise environnementale. Les dispositifs de soutien mis en œuvre par les comités locales, qui représentent des budgets considérables, sont insuffisants et masquent la nécessité d'une diminution du temps de travail. Nous proposons un passage à 32 heures, ça devrait être une priorité, une action centrale d'une société, qui saurait répartir, et les tâches et les richesses. À côté de ces éléments-là, plein d'autres besoins. Une vraie politique de prévention des inégalités sociales et des risques d'exposition au chômage, à la maladie, à la perte d'autonomie, à l'isolement, à la violence. La création de services d'accompagnement et de soins spécialisés. L'augmentation de la capacité d'accueillance de la structure médico-sociale pour les personnes âgées. La mise en accessibilité sans délai supplémentaire pour tous les types de handicaps, des établissements recevant du public, des ERP, des transports, de la voirie, des espaces publics. Et puis, rendre possible le parcours de la personne en situation de handicap et de sa famille par l'accès à la citoyenneté, à l'engagement, à la culture, aux loisirs, au sport. Le soutien aux aidants, le soutien à tous les professionnels qui sont confrontés quotidiennement à des difficultés croissantes vis-à-vis des populations en faveur desquelles elles doivent intervenir. Dans tous ces cas-là que je viens de citer, quand les usagers, les associations, les acteurs professionnels sont pleinement impliqués, les résultats de l'action publique sont meilleurs. Pour exemple, les associations aujourd'hui qui travaillent autour du handicap demandent le remplacement de mécanismes simplement de consultation ou de concertation par des réels mécanismes de co-construction, c'est-à-dire de structures pérennes qui se déroulent vraiment tout au long de l'année, tout au long du temps, pour co-construire une politique efficace pour ces usagers. Et tout cela, tout ce que je viens de dire auparavant, est un mettre en perspective avec le discours ambiant, maintenant bien établi, qu'on entend partout, du rejet de toutes celles et tous ceux qui sont accusés de profiter de façon non légitime des aides sociales et de cette systématisation qui affecte particulièrement les personnes d'origine ou de nationalité étrangère. Alors, en transition, pourquoi maintenant construire ensemble un département écologiste, social et citoyen ? Donc cette élection départementale se déroule effectivement dans un drôle de contexte, une campagne qui aurait été très courte, quelques mois, deux, trois mois maximum, qui aura rendu difficile le fait de construire collectivement et de mener une campagne vraiment efficace. Une élection qui se déroule dans un contexte de perte de crédibilité des partis, y compris les nôtres. Quand on est dans les associations, quand on est dans les collectifs, on voit la difficulté à faire même accepter le fait que nos partis soient présents. Il y a vraiment une suspicion très importante. le contexte de l'abstention grandissant, la difficulté de mobiliser les gens sur toutes les élections particulièrement, mais de façon générale, toutes les élections. Et puis le risque du vote fond national qui est très élevé, alors que ce parti, vous l'avez vu pendant la campagne, n'a effectivement pas de programme, mais surfe sur l'individualisme et le rejet de la solidarité. Donc nous avons aujourd'hui la nécessité et le devoir de constituer une force de gauche cohérente. Donc d'abord pour affirmer la rupture avec la politique nationale du Parti Socialiste et notamment sa politique d'austérité, mais aussi la rupture avec les politiques locales en refusant la politique basée sur l'attractivité et la compétition entre les territoires et au profit d'une véritable politique de solidarité. J'avais envie de citer une anecdote. Lors du meeting du Parti Socialiste le 28 février en Ile-et-Bulaine, à Béton, ou à laquelle participait Manuel Valls, le collectif de soutien au sans-papier de Rennes a organisé une manifestation devant la salle. Cette manifestation a donné lieu à une intervention très musclée des CRS qui a fortement choqué un certain nombre de militants qui étaient là. Et c'est vraiment la démonstration de l'incapacité du Parti Socialiste à entendre et à prendre en compte les revendications. Une autre nécessité, notre autre devoir, c'est effectivement de constituer une force de gauche cohérente pour affirmer la transition sociétale pour lutter dans la crise écologique dans laquelle nous sommes. Alors, un des points intéressants politiquement de la période, c'est la dynamique des listes citoyennes dans le département de l'Ord-Atlantique mais partout sur les territoires et les partis qui sont représentés ici ont le devoir d'accompagner cette dynamique-là. Donc, les futurs élus au Conseil départemental, nos futurs élus qui seront issus des listes de gauche et écologistes auront deux priorités. D'abord, ne laisser personne au bord du chemin, mettre la dignité et la protection de toutes et tous au centre des préoccupations publiques, permettre à tous d'avoir les moyens de vivre d'éliminément. Et ensuite, deuxième priorité, impliquer, co-construire les politiques publiques avec les usagers et les associations. et croissance, 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 compétitivité, compétitivité, compétitivité et croissance pour ramener la compétitivité et donc de l'emploi et donc de régler le problème du chômage. Ça fait 40 ans que ça dure. 40 ans qu'on nous présente les mêmes recettes qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas et qui font que, eh bien, à un moment donné, quand certains disent un autre mot qui pour le coup est plus un mot qui nous va bien, le mot transition, quand on dit transition écologique, transition énergétique, alors en 2009, d'ailleurs, Léanique, tu t'en rappelles peut-être, lors de la campagne européenne, il n'y en avait pas beaucoup qui parlaient de transition, de transformation écologique. On était les seuls. Aujourd'hui, tout le monde parle de transition. Sauf que la transition, j'ai regardé la définition, c'est de passer d'un État à un État, un autre État. Et que ceux qui parlent de transition aujourd'hui, y compris de transition énergétique au sein du gouvernement, ils ne passent pas d'un État à un État. Ils restent dans le même État. Et ce même État, c'est cet État qui veut dire, à un moment donné, la seule solution, c'est retrouver la croissance. Alors, on nous invente quelques critères qualitatifs, l'ARSE par-ci, etc. Non, il faut avoir le courage politique aujourd'hui de dire que la transition, et notamment la transition écologique de l'économie, elle passera par la sortie du dogme de la croissance, au sens du produit intérieur bio, au sens de ces richesses-là. Elle sortira de la croissance comme moteur de l'économie. On a l'impression d'ailleurs que ces deux termes sont synonymes. Croissance, économie. L'économie, c'est la gestion des ressources de la maison. De notre maison, mais de la maison à nous tous. De la planète. Ce qui fait qu'à un moment donné, si on ne voit que sous l'aune de la croissance, et en plus, deuxième aspect, il nous prône une croissance infinie. On le verra d'ailleurs si on parle d'agriculture ce soir. C'est le modèle qui est prôné au niveau européen, au niveau mondial aujourd'hui. Une croissance infinie dans un monde fini. Et puis le troisième point, c'est la nécessaire destruction du vivant pour la croissance et pour la création. Et là, vous avez l'équation du modèle du XXe siècle qui continue à perdurer même si on essaye d'adapter, d'ajuster pour parler de la transition et notamment de la transition énergétique en gardant le nucléaire, en faisant en sorte effectivement qu'on continue à détruire les territoires, en gardant les raffineries un peu partout et sans remettre en cause aussi le charbon, le pétrole et la question de la crise des hydrocarbures. Donc oui, là, il y a un problème de logiciel. Et c'est bien cette réconciliation que nous nous prenons pour la transition entre l'homme et la nature qui est au cœur de ce nouveau modèle. Et moi, je ne peux plus admettre aujourd'hui qu'on nous dise mais non, les écologistes, vous mettez la nature avant l'homme. Mais s'il n'y a plus de planète, il n'y a plus d'homme. Donc de fait, il faut cette réconciliation entre l'homme et la nature. Il faut qu'il y ait des droits humains et naturels qui s'interpénètrent pour que le système puisse être viable ou sinon, il ne l'est pas. Et pour le coup, les politiques sont là un peu en retard par rapport à la société parce que la société, elle, elle bouge. L'économie de transition, qu'on pourrait d'ailleurs appeler, au sens d'ailleurs d'une compétence du département en termes de solidarité, on pourrait appeler cette économie une économie du partage, partage des richesses, partage des ressources. Cette économie, elle existe. Elle est partout. 12% de l'emploi, je crois que c'est 13 même en l'or atlantique, dans l'économie sociale et solidaire, c'est une économie de transition coopérative, associative, mutualiste. C'est une économie du partage. J'aurais pu, si je n'étais pas le nom, venir avec Blablacar en covoiturage, j'aurais pu loger avec BNB, j'aurais pu aller prendre un repas ce midi dans un restaurant qui utilise la monnaie complémentaire de l'agglodontèse qui s'appelle le réel. Cette économie collaborative aujourd'hui, elle existe et elle touche des centaines de millions de personnes sur la planète, aux Etats-Unis, comme en France, comme en Europe. Donc, elle est déjà là cette économie. L'économie solidaire, l'économie collaborative, l'économie circulaire aussi. On parle beaucoup des circuits courts en agriculture, mais maintenant ça touche l'énergie, ça touche plein de secteurs et notamment l'industrie. Et l'économie circulaire, c'est quoi ? C'est l'économie du recyclage, c'est la gestion des flux autrement sur les territoires. Ça, c'est cette transition écologique qui est l'économie de demain. Elle est déjà en place. Sauf que les politiques ne l'intègrent pas dans leur logiciel à un moment donné de programme politique. Et derrière tout ça, le modèle de transition, il ne peut être qu'une réparation au modèle ambiant. Si on ne fait pas en sorte de développer un nouveau modèle, ça veut dire que derrière, il faut prendre des décisions courageuses, il faut avoir le courage de changer de paradigme, de changer le modèle économique. Et ça, dans les départements, on a moyen de le faire, dans les régions aussi. Et je ne parle pas des départementales, je parle des territoires. Dans notre département, on est la troisième région industrielle de France. On a en marche la transition énergétique avec l'éolien offshore. C'est quoi ? C'est 3500 emplois, mais pas des emplois de destruction, des emplois de transition, des emplois dans la maintenance, des emplois aujourd'hui dans l'entretien, des emplois aujourd'hui dans la production qui existent, qui sont déjà là. On forme déjà des gens dans des transitions professionnelles, dans des nouvelles formations qui permettent aux gens d'acquérir de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences pour aller dans l'éolien. Donc cette transition énergétique, elle est déjà là. Il faut simplement y aller. La jeunesse avance, marche, se construit, mais elle s'est résignée d'avance à ne voir que la réalisation incomplète de son vaste idéal. Dans une société qui lui semble en effet verrouille, où l'ascenseur social est bloquée au sous-sol, elle n'a plus ou elle n'a pas pris sur son avenir. Eh bien, ce sont des vrais projets socio-économiques durables contre l'exclusion des gens les plus fragiles qu'il faut élaborer tous ensemble. Collectivité, État, association, parents, citoyens. Aujourd'hui, en effet, il se superpose à la fracture sociale qui est évidemment majeure et peut même faire douter l'existence de la jeunesse comme entité homogène. Une fracture territoriale discriminée principalement les jeunes générations de notre pays et en particulier les jeunes les plus fragiles résidant dans les zones urbaines mais aussi rurales les plus défavorisées. Ces derniers sont plus que tous les autres balottés entre les interlocuteurs multiples avec le sentiment d'être toujours de trop, de devoir toujours attendre, d'aller chercher ailleurs, toujours plus loin, l'écoute, l'accompagnement dont ils ont besoin. Car la situation d'apartheid épanquée par notre Premier ministre, même si elle ne correspond pas vraiment à la définition historique de ce terme, est bien ressentie par beaucoup de jeunes au quotidien comme une rupture générationnelle. Objets de compassion aux chevets desquels se pressent des acteurs aux compétences parcellaires et qui s'avouent souvent impuissants pour leur apporter une aide véritable. Ils ont le sentiment que la République ne s'incarne jamais vraiment globalement dans une politique d'accueil et d'accompagnement qui les reconnaîtra dans toutes leurs dimensions. La jeunesse promesse du candidat Hollande en 2012 d'abord était complètement oubliée dans le projet sur la réforme territoriale de la loi NOTRe. puis elle est apparue récemment dans un amendement je ne sais pas vous avez insisté exact mais il me semble avec la vie associative et l'éducation populaire. En tout cas il me paraît fondamental que ce choix soit confirmé et que sa mise en oeuvre soit précisé. Le conseil départemental se doit de contribuer à donner aux jeunes les moyens de construire leur histoire avec une vision globale et non en étant réduits à des consommateurs face à une attitude de guichet. Et ça moi je le vois tous les jours. Depuis des années les jeunes se retrouvent balottés droite et de gauche et finalement baissent les bras s'emplissent sur eux-mêmes et décident de se mettre en dehors du monde. Et ça moi je dis non. Cette vision globale responsabilisante et citoyenne que les collectivités territoriales doivent s'efforcer de promouvoir en lien avec l'État c'est elle qui est susceptible de développer chez les jeunes une véritable autonomie et de véritables engagements solidaires. C'est grâce à elle qu'ils peuvent être reconnus et valorisés qu'ils peuvent participer à la vie de la cité sans se sentir marginalisés ou réduits à l'état d'assister. Alors avec mon binôme Julien si nous sommes élus et bien nous avons proposé aux jeunes d'acquérir de meilleures capacités d'expression de réflexion d'argumentation et le goût de l'engagement au service des autres par la mise en place de conseils départementaux de collégiens. Dans chaque collège dans le département un garçon une fille ça leur permettra de découvrir l'institution départementale d'abord prendre conscience de leur appartenance au département de la Loire-Atlantique mais aussi s'initier à la démocratie les élections les mandats les débats et rencontrer aussi les jeunes de tout département ainsi concrètement chacun pourra s'y exprimer faire connaître ses idées relayer les réflexions des autres jeunes et mener à bien des projets à destination d'autres collégiens il est important d'ouvrir des espaces et d'être à l'écoute des jeunes il n'y a pas longtemps j'étais à Malakoff les jeunes nous ont dit nous on avait un projet en fait on a demandé à la mairie de venir excuse-moi Nicolas tu es dans la salle mais ils ne t'ont pas demandé de venir à toi ils avaient demandé à Madame le maire de venir et on a voulu envoyer quelqu'un du cabinet et ils se sont dit bon bah s'en fout de nous bon bah hop fermeture de rideau ils ont abandonné le projet ça peut paraître pêtre mais c'est comme ça les jeunes il faut les écouter ils ont plein d'idées ils sont vraiment une ressource pour nous alors agir collectivement pour notre jeunesse c'est une véritable urgence démocratique en effet malgré les efforts des uns des autres l'accès à l'autonomie et la citoyenneté est aujourd'hui devenu pour les jeunes un véritable parcours du combattant tu es d'accord ? il doit être d'accord de toute façon je ne vais pas dire le petit peu santé logement formation loisirs transport et emploi sont autant de défis à relever autant d'occasions pour nos jeunes de trébucher quand il faudra au contraire qu'ils puissent disposer d'une information unifiée et lisible d'actions coordonnées entre des partenaires complémentaires d'un accompagnement bienveillant et exigeant à la fois il est donc indispensable pour moi à mon humble avis que les départements puissent continuer à agir pour l'autonomie des jeunes et développer ensemble avec l'état des politiques concertés je vous l'ai dit tout à l'heure c'est un impératif que la jeunesse soit une compétence partagée clairement inscrite dans la loi notre et reconnue pour les départements comme pour les régions il est essentiel qu'elle soit une priorité des politiques publiques et que tous les échelons territoriaux soient clairement associés à la mise en œuvre concrète d'une politique globale et cohérente alors je voulais dire que la place donnée aux politiques écologiques sera un ensemble pour l'ensemble de la gauche afin de changer le monde changer le monde mais en changeant de modèle surtout en changeant de modèle et je remercie quand même je vois que le groupe écologique la ministre de l'écologie son intervention m'a beaucoup plu et j'étais contente quand elle a été dit le gouvernement parce que j'en pouvais plus de voir les camarades verts soutenir cette politique désastreuse je crois que c'est cette question qui est au cœur des dynamiques que nous voulons créer aujourd'hui ces dynamiques c'est de dire comment fait-on pour que les territoires qui se vivent souvent en souffrance et le vote Front National est une des expressions de cette souffrance comment ces territoires pas à pas avec notre action notre action que nous soyons élus départementaux demain j'espère qu'il y en aura beaucoup que nous soyons élus municipaux dans des majorités de gauche que nous assumons que nous assumons comment faisons-nous en tant que membres d'association pour créer ces dynamiques aujourd'hui c'est ça le but de ces élections départementales on n'est pas aujourd'hui en capacité d'écrire le programme très précis de comment le nouveau département va fonctionner avec les nouvelles compétences régionales et les nouvelles compétences du bloc communal ça ça va se faire en marchant mais ce que nous voulons dire c'est vers nous où nous voulons aller et ce vers quoi nous voulons aller c'est vers plus d'autonomie des territoires d'autonomie au sens de dire l'autonomie c'est quand on se sent fier de soi qu'on sort d'une dynamique de repli et qu'on s'ouvre à l'autre et les trois chantiers d'autonomie qui sont devant nous et que nous nous voulons mener de manière coordonnée entre l'action citoyenne l'action des élus communaux départementaux régionaux c'est d'abord évidemment l'autonomie environnementale et ça ça va être un des grands chantiers des prochains mois nous avons voté dans la loi sur la transition énergétique on n'y reviendra pas l'extension la généralisation des plans climat énergie territoriale c'est à nous justement de nous en saisir nous avons voté des schémas régionaux qui seront demain prescriptifs sur les questions énergétiques nous devons effectivement renforcer cette autonomie des territoires sur le climat sur l'énergie plus généralement sur les autres questions environnementales nous devons aussi et ça ça va être absolument essentiel être ceux qui défendront l'égalité des chances entre territoires ça c'est un point essentiel de demain alors on aura quelques outils le schéma régional d'aménagement du territoire va être un de ces outils on peut se dire simplement qu'ici dans l'ouest et on s'est battu pour ça rester dans le découpage actuel avec un axe non-draine qui est le vrai axe qui finalement aujourd'hui organise le territoire avec des schémas régionaux d'aménagement prescriptif qui sont donnés en région et deux régions différentes pour le principal axe qui finalement impacte l'ensemble du territoire c'est assez absurde ça a été quand même la réalité des calculs politiques de court terme du débat non pas de la loi nôtre mais de la loi sur laquelle nous avons voté mais en tout cas cette égalité du droit au développement économique du droit à l'emploi va être absolument centrale et là il va falloir inventer de nouveaux outils et là il va falloir être dans l'exigence permanente y compris dans l'élaboration des schémas régionaux et puis plus d'autonomie démocratique plus d'autonomie démocratique alors on n'a pas obtenu ce que nous voulions mais ça va être à nous d'inventer sur les territoires entre les élus les citoyens l'ensemble des dynamiques effectivement des formes démocratiques locales qui fait que chaque citoyen ne se sent pas perdu par rapport à des décisions qu'il considère subir mais se sent effectivement retrouver une place d'acteur dans le cadre d'une perspective où ça avance parce que finalement c'est vraiment ça l'enjeu l'enjeu c'est pas de se lamenter l'enjeu c'est pas de dire le PS a trahi le monde tel qu'il est ne nous va pas et nous rêvons d'un monde parfait donc l'enjeu c'est bien de dire nous sommes de nous nous avons une perspective et nous sommes capables d'avancer pas à pas c'est ce que nous vous proposons et c'est la meilleure réponse politique à apporter aujourd'hui donc mon expérience éducative parce que le vivre ensemble le faire avec et la prise de décisions collectives cela peut s'expérimenter en premier lieu au sein de ce que j'appelle le collectif familial que ce soit la famille monoparentale recomposée ou une famille avec deux parents un peu plus traditionnelle et mon expérience associative où la volonté de mettre en oeuvre un fonctionnement participatif et la nécessité de coordonner différents modes d'implication salariés, bénévoles intervenants professionnels et autres et autres partenaires m'ont amené à m'interroger sur les conditions de réussite d'un projet collectif et de tenter d'y répondre une expérience professionnelle enfin puisque je viens d'un monde très institutionnalisé et donc le fonctionnement des institutions voilà est quelque chose qui fait partie de mon expérience au coeur des pratiques éducatives et associatives se jouent à mon sens des enjeux tels que la question de la construction du projet collectif et du rapport au pouvoir même si ces enjeux ne sont pas de même taille dans la vie politique j'aimerais partager avec vous donc les parallèles que j'établis entre les deux faire de la politique pour moi jusqu'à présent se limitait et c'était avant tout et c'est déjà noble agir dans la cité pour être en position d'agir il est indispensable d'élaborer et de partager une vision collective d'un projet de société et de construire des stratégies d'accès au pouvoir pour pouvoir le mettre en oeuvre je mesure aujourd'hui en côtoyant au quotidien les hommes et les femmes politiques combien cette question de l'accès au pouvoir au sens noble du terme est de fait un élément clé de la vie politique elle devient pour moi une question de fond dans la manière de faire de la politique autrement de nouveaux modes de gouvernance existent s'expérimentent dans différentes structures d'économie sociale et solidaire mais pas que ils permettent une participation active de chaque membre du collectif ils permettent à la créativité collective de s'exprimer et d'inventer ainsi de nouvelles solutions aux enjeux de la société je pense par exemple au système de la sociocratie aux outils de production collective à la notion d'intelligence collective parmi les conditions de réussite de ces nouveaux outils je peux en citer certains comme la bienveillance entre les participants un certain lâcher prise par rapport aux conclusions du travail collectif effectué et du temps parce que ces démarches demandent du temps autant d'éléments qui ne vont pas de soi dans la vie politique telle que je la découvre depuis un an autant d'éléments qui sont peu compatibles avec le système de compétition dans lequel nous sommes en particulier en période d'élection il y a un petit côté surréaliste je dois vous le dire pour moi de terminer ma vie politique par un meeting ici je le dois dire c'est très surréaliste alors c'est surréaliste parce que moi j'en réponds au jeune homme qui était intervenu tout à l'heure j'ai fait trois campagnes pour être élu conseillère générale et à chaque fois j'ai dit qu'il fallait supprimer le département donc c'est toujours surréaliste d'entendre que le département a sauvé sa peau ça m'amuse toujours c'est surréaliste aussi parce que vous le savez pour la première fois je vais soutenir des attelages enfin des quadriges parce que c'est quatre c'est marrant parce que moi je suis une prof de l'être classique alors j'avais appris ça base d'empire romain deux Césars et deux Augustes c'était comme ça ça c'est mal terminé mais ça va pas être comme ça pour le département alors donc des quadriges alors j'en soutiens de toutes les couleurs je crois que vrai alors il y a des verts verts il y a des rouges et verts je les aime bien ceux là je dois dire il y a des citoyens couleurs voilà j'aime pas quand ils disent société civile parce que moi j'ai jamais été militaire donc ça m'énerve beaucoup cette expression de société civile m'énerve civile ça veut dire citoyen civis qui oui citoyen donc bon des gens quoi les gens bien alors donc je soutiens des attelages divers et variés pas de rose oui c'est vrai parce qu'il faut du rose vif pour moi bon donc c'est marrant et je suis très contente de terminer comme ça parce que finalement c'est assez à l'image je le crois même si je peux le regretter aussi de la confusion totale dans laquelle nous sommes aujourd'hui et donc pour les citoyens je sais pas si ça va être lisible mais c'est peut-être en avance un petit peu de ce qui doit se passer demain pour retrouver de l'espoir voilà voilà le premier point le deuxième parce que je suis censée parler de Notre-Dame des Landes alors Notre-Dame des Landes c'est effectivement et je vais redevenir plus sérieuse c'est un symbole vous le savez bien c'est devenu un symbole parce que ça cristallise tellement de questions à la fois sur la politique bien évidemment c'est à dire qu'est-ce que c'est que l'intérêt public qu'est-ce que c'est que l'intérêt général est-ce que cet équipement est d'intérêt public comment est-ce qu'on a demandé aux citoyens de se prononcer sur l'intérêt public ça interroge la place des citoyens et notamment leur réponse par rapport à des élus qui considèrent encore à tort que parce qu'on a été élu par d'ailleurs une proportion de plus en plus faible des inscrits on est légitime pendant 6 ans voire 7 moi j'ai fait un nombre de septennats je n'ose même pas vous raconter qu'on est légitime et que donc on peut décider pour le peuple au nom du peuple et sans regard du peuple donc cet aéroport symbolise je crois cette façon ancienne de faire de la politique et qui est de plus en plus discrédité c'est aussi bien évidemment un modèle de société qui s'oppose et l'aéroport par lui-même ce projet oppose des modèles de vie des modèles de société et évidemment nous nous retrouvons je crois tous ce soir dans un autre modèle que celui que portent les porteurs du projet de Notre-Dame-des-Landes nous nous reconnaissons dans un modèle où effectivement on préserve à la fois les ressources naturelles et la vie humaine vraiment humaine c'est-à-dire une agriculture respectueuse de son environnement qui est productrice mais raisonnablement qui produit aussi de l'emploi qui est cette agriculture paysanne dont tout le monde dit aujourd'hui que c'est ce qu'il y a de mieux mais entre ce qu'on dit et ce qu'on fait il y a beaucoup de différences alors c'est pour cela que Notre-Dame-des-Landes devient un enjeu quasi national et qu'il cristallise des visions extrêmement différentes pour moi je dois dire qu'à la fin de ma vie politique cette histoire de Notre-Dame-des-Landes signe aussi de mon point de vue une double faillite une faillite intellectuelle et une faillite morale des élites une faillite intellectuelle parce que c'est avec une grande stupeur que j'ai découvert que l'on pouvait vraiment mentir manipuler fonder des choix théoriquement d'intérêt général sur des dossiers pipotés et alors au mieux enfin au pire pipotés et parfois inconnus méconnus par des élus qui pourtant doivent voter pour les dossiers donc c'est une faillite intellectuelle je ne vais pas développer vous connaissez les mensonges de ce dossier qui effectivement apparaissent grâce au travail des opposants c'est une faillite intellectuelle aussi parce que ça montre bien que les élus beaucoup d'élus malheureusement peuvent dire quelque chose et faire autrement alors on a tout dit là dessus c'est une contradiction que peut-être nous avons tous un petit peu mais il y a des limites quoi il y a des limites aux contradictions que nous soyons tous un peu avec des contradictions certes mais quand les contradictions obligent à faire un grand écart trop grand on se fait très très mal aux adducteurs et on ne peut pas se relever et donc tous ces gens qui nous disent développement durable agriculture paysanne qui votent des plans climat parfois fondés sur le scénario mégawatts qui prévoit précisément une baisse de l'utilisation des avions qui votent des plans de réduction de notre consommation carbonée qui votent des tas de choses sympathiques que je vote aussi mais qui restent totalement théoriques et qui à côté effectivement sont capables de sacrifier les hectares de bocage de Notre-Dame-des-Landes les agriculteurs qui y vivent les espèces protégées qui devraient l'être alors cette contradiction elle est insupportable elle est insupportable et je crois que c'est en cela qu'il y a une faillite de mon point de vue c'est aussi une faillite morale je n'hésite pas à utiliser le mot parce qu'effectivement c'est une faillite morale dans la mesure où elle est représentative d'un mépris total pour le citoyen ce que l'on a vu apparaître au fur et à mesure que l'on a creusé ce dossier c'est qu'il y avait mensonge manipulation mais que en même temps on refusait totalement l'expertise citoyenne or ce qu'a montré ce dossier de Notre-Dame-les-Landes c'est que bien évidemment l'expertise la compétence ne sont pas ni uniquement du côté des techniciens ni du côté des élus ils sont aujourd'hui ces compétences-là elles sont dans la population elles sont ici ce soir elles sont dans la coordination des opposants à Notre-Dame-les-Landes parce que vous trouvez absolument maintenant toutes les compétences de la société civile comme certains disent vous les trouvez là et elles veulent s'exercer vraiment sur des dossiers elles ne veulent pas qu'on leur dise mais oui pour votre bien nous allons faire tel ou tel investissement et ça effectivement c'est une faillite des élites parce que cela veut dire que l'utilisation du mot démocratie participative n'est qu'une couche de vernis ou une pommade pour enrober ce qui reste finalement le coeur de l'affaire c'est à dire l'exercice du pouvoir je crois qu'il faut poser cette question là aujourd'hui quand on est dans une société mature dans une démocratie qui se veut mature et bien les citoyens sont éduqués les citoyens veulent prendre leurs affaires en main et ils n'ont donc pas ils n'ont pas du tout envie maintenant qu'on leur dise on s'occupe de tout pour vous or le pouvoir vous le savez très bien ne se partage pas facilement et il est dangereux pour toute personne qui l'exerce et donc il faut que nous tirions la leçon collectivement il faut limiter le pouvoir de toute personne qui a une parcelle de pouvoir et ça ça doit être ça doit faire partie effectivement des objectifs que l'on se fixe pour une vraie démocratie sinon on retombera et les élus sont comme les autres les humains comme les autres avec leur faiblesse leur charme leur force leur intelligence aussi je ne dis pas le contraire mais ils seront tous victimes de l'attrait du pouvoir si vous citoyens ne le leur limitez pas alors il y a la question des institutions et puis quand les institutions ne suffisent pas il y a le vote qui permet de changer un certain nombre de choses je suis pour ma part persuadée que le grand fossé qui existe et que tout le monde dénonce entre les citoyens et les élus pourrait se combler mais encore faudrait-il que du côté des élus par exemple il y ait la simple reconnaissance que l'on peut se tromper et c'est en cela que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est aussi pour moi un cas d'école j'allais dire je l'ai dit tout à l'heure je l'ai dit tout à l'heure à Jean-Philippe psychologique pour ne pas dire psychiatrique c'est-à-dire mais il le sait bien il y a cette impossibilité de faire machine arrière alors il semble que ça doit être dans nos cerveaux à tous on est tous capables de faire ça vous savez les socios les psychosociologues expliquent ça très bien vous avez attendu le bus vous avez besoin de 10 minutes pour rentrer à pied chez vous le bus c'est 5 minutes vous attendez le bus il ne passe pas mais vous avez déjà attendu 5 minutes alors vous attendez encore au bout de 10 minutes il n'est pas passé mais comme vous avez déjà attendu 10 minutes vous attendez encore voilà ça s'appelle le piège abscon alors c'est effectivement un piège et là Notre-Dame-des-Landes c'est extraordinaire parce que c'est ça à la puissance N ils sont tellement là-dedans qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils ne veulent pas mais peut-être qu'il faudrait les allonger pour qu'ils puissent réussir à se dire et bien oui peut-être que ce qu'on avait cru bon ne l'est pas peut-être que ce que nous disent les citoyens il y a une bonne part de vérité et qu'on va reprendre tout cela c'est ça qui est terrible et moi je suis persuadée qu'un politique qui viendrait dire aux électeurs je me suis trompée nous avons cru que mais finalement non ils regagneraient une grande partie de cette confiance qui est aujourd'hui malheureusement très très mise à mal alors la confiance est mise à mal Ronan tu as raison de dire qu'on n'est pas là pour dire ils ont failli on veut un monde parfait non mais on peut quand même dire qu'ils ont failli ça s'appelle un constat et puis et puis on ne se bat pas pour un monde parfait on se bat pour un monde meilleur un petit coup meilleur et donc et donc il faut pour ce monde meilleur il faut faire un certain nombre de choses parce que disons-le quand même très bien et clairement ce soir le constat c'est celui-là le fossé il existe le taux de participation aux élections quels que soient vos efforts sera catastrophique comme d'habitude je peux faire les discours du premier tour tout le monde va commencer par dire ah oui le taux de participation est catastrophique il va falloir qu'on se penche sérieusement sur cette question et on redira la même chose à l'élection d'après comment redonner confiance aux citoyens comment s'adresser à tous ceux qui souffrent de la situation assez dure pour ne pas dire catastrophique dans laquelle on est et qui n'ont plus aucune confiance et très honnêtement à juste titre à juste titre à juste titre sur les grands axes qui font qu'aujourd'hui on est dans cette situation alors nous n'avons pas pu moi je le dis le peuple de gauche est orphelin le peuple de gauche est orphelin moi je suis à gauche malgré elle malgré ce que la gauche a fait malgré peut-être même la perte du sens aujourd'hui et la confusion générale dans laquelle on est puisque moi j'ai je vais vous le dire puisque c'est mon dernier meeting je n'ai jamais été à l'extrême gauche figurez-vous quand j'étais jeune jeune vaillante et prête à tout pas tout à fait bolivard mais hein voilà non non là j'ai 50 ans là j'étais pas à l'extrême gauche j'étais extrêmement raisonnable etc et alors je finis ma carrière je suis cataloguée extrême gauche non mais on croit rêver ça veut dire quand même qu'il y a eu une sacrée force vers la droite parce que moi franchement je m'en ai passé balancer un pavé en 68 j'étais trop petite mais j'aurais pas balancé un pavé et maintenant on vient me dire que je suis d'extrême gauche je me dis mais où suis-je bon alors passons passons donc vous comprenez bien que crier au loup crier au loup aujourd'hui comme le fait le premier ministre ah au secours le front national mais ça ne peut pas marcher enfin c'est de qui se moque-t-on on prend vraiment les citoyens pour des benais ça ne peut pas marcher crier au loup c'est trop tard c'est trop tard il fallait agir avant en 2002 moi j'ai un souvenir très très amer de 2002 de ce fameux comme beaucoup bien sûr un choc de la présidentielle mais j'ai un souvenir d'autant plus amer que j'ai écrit à ce moment là il ne suffira pas d'aller manifester et de dire ouh c'est pas beau d'être front national ouh c'est pas beau d'être raciste ouh que c'est pas beau non c'est pas beau et alors on a gagné on a regagné une voix depuis 2002 non non on n'en a pas regagné c'est pas forcément qu'ils en ont gagné beaucoup sauf qu'il y en a beaucoup qui se sont exclus du jeu démocratique voilà et c'est à cela qu'il faudrait aller parler et c'est ça qui est difficile c'est ça qui est difficile parce que disons-le aussi très simplement nous n'habitons pas forcément nous ne vivons pas forcément nous n'avons pas les mêmes habitudes que beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui exclus par leur culture par leur naissance par leur difficulté sociale par tout ce qu'il y a tout ce qu'on a listé etc. et que nous n'arrivons pas à rectifier parce que le monde dans lequel on vit est un monde de plus en plus dur avec effectivement un capitalisme jose ce très gros mot de plus en plus ravageur et pour les hommes et pour la planète alors si on n'arrive pas tout de suite à changer ce système capitaliste et si l'économie sociale et solidaire que j'admire beaucoup et en laquelle je crois n'est pas passé à cette échelle suffisante pour faire basculer de même que l'agriculture que l'on défend n'a pas encore fait basculer le modèle qui est destructeur vers la poubelle il faut au moins qu'on donne des signes il faut qu'on donne des signes dans la manière de faire de la politique donc c'est pour ça que je crois qu'effectivement il faut aujourd'hui parce que ça ça dépend ça ne dépend pas des multinationales et ça ne dépend pas du CAC 40 il faut que le vote blanc soit reconnu il faut que la proportionnelle existe vraiment il faut j'ai pas entendu excusez moi pas des amortes alors ça alors ça des amendes pour ne pas aller voter là c'est vraiment qu'on a tout compris je crois qu'on a tout compris quand on dit ça donc il faut effectivement le non cumul des mandats il faut la rotation des élus je le dis alors je suis une vieille élue et j'ai été bien trop longtemps élue certainement il faut de nouvelles manières de représenter et moi vous voyez je vais m'arrêter en me disant peut-être que le tirage au sort après tout on vote en assise c'est quelque chose qui m'a toujours qui m'a toujours fait réfléchir on demande de juger les choses les plus graves par un jury d'assise qui est tiré au sort alors finalement peut-être que pour décider qu'il faut un aéroport ou pas peut-être qu'un jury tiré au sort ferait aussi bien que les élus qui l'ont voté sans connaître le dossier je ferme la parole voilà donc je voulais terminer sur une petite chose une petite anecdote du conseil général parce que quand j'étais encore vice-présidente à l'environnement parce que j'ai rendu mon tablier lorsqu'effectivement la question de l'aéroport est devenue trop aigu et que le grand écart devenait trop difficile et que bien qu'ayant fait beaucoup de danse classique je me suis dit non ça n'est plus de mon âge je vais donc arrêter de défendre des choses et puis en même temps de voir qu'on va sacrifier ce site lorsque j'étais donc vice-présidente j'avais projeté les photos des statues de l'île de Pâques et vous connaissez l'histoire probablement si vous ne la connaissez pas vous lisez le bouquin de Jared Diamond qui explique la chute des civilisations et notamment celle de l'île de Pâques et il dit il y a trois causes à la chute des civilisations qui ne sont pas irréversibles mais il faut agir la première cause c'est une crise écologique là à l'île de Pâques ils ont coupé les arbres et puis ça a modifié le climat etc deuxièmement l'aveuglement des élites troisièmement les conflits et la guerre qui sont provoqués par les deux premières causes alors bon la crise écologique on en a parlé si on ne s'y met pas elle va être terrible et elle va toucher les plus faibles l'aveuglement des élites voilà 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 et donc vous voyez ce qui reste donc sur quoi on peut jouer la crise écologique certes il faut qu'on y aille mais notre petite action individuelle ne suffira pas donc il faut absolument s'attaquer au deuxième point l'aveuglement des élites alors si nos élites sont aveugles changeons nos élites je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il faut m'arrêter aussi là merci pour m'arrêter aussi là merci pour m'arrêter aussi je pense que tout est dit enfin presque plutôt que de donner la parole il ne reste plus qu'à faire mais c'est pour ça qu'on est en campagne plutôt que de donner la parole maintenant je vous propose qu'on passe à la conclusion pour avoir le temps justement après de pouvoir échanger entre nous et de boire un verre il faut bien revenir à ces fondamentaux jamais nous n'abandonnons et c'est ce que nous devons dire aussi à celles et ceux que nous rencontrons d'ici le 22 mars pour les mobiliser et pour les inciter à voter pour les candidatures écologistes et citoyennes que nous avons réussi à présenter dans un grand nombre de secteurs du département voilà moi je pense que c'est évidemment particulièrement vrai pour toutes les compétences départementales on ne va pas les repasser en revue vous laissez en parler avant et c'est particulièrement vrai par rapport au projet d'aéroport de Notre-Dame-de-Land ce projet notre but c'est de le faire abandonner qu'il soit un jour définitivement décrété comme abandonné que les déclarations d'utilité publique soient approgées soient annulées comme ça a déjà été le cas sur d'autres combats parfois très longs le combat sur les aménagements portuaires à Donge le combat sur le projet de centrale nucléaire du Carnet qui était d'ailleurs un retour d'un autre projet de centrale nucléaire qui avait été déjà abandonné par le passé et bien ce combat nous avons déjà je pense que nous devons le dire à nos concitoyens pour les motiver pour les mobiliser nous avons déjà permis qu'il soit reculé je vous rappelle que ce projet il était prévu que le chantier commence en 2012 et qu'il soit inauguré en 2017 et bien je pense que nous pourrons toutes et tous partout où nous sommes que nous soyons militants associatifs syndicals habitants élus au niveau local au niveau national nous targuer en ayant uni nos forces d'avoir réussi à faire en sorte que ce mandat 2012-2017 qui devait être le mandat de la réalisation du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sera le mandat de la non-réalisation et nous ce que nous voulons c'est transformer cette non-réalisation en abandon et ça si nous avons des élus demain au département ça y contribuera ce sera une petite pierre de plus et c'est une raison de plus de nous mobiliser le 20 de mars et bien sur ce s'achève la partie conférence de cette conférence citoyenne merci beaucoup à vous tous merci à nos intervenants pour ces échanges pour cette présentation et il reste encore énormément d'événements sur cette campagne et je vous invite très fortement à confiter notre site internet loire-atlantique.ecolo-citoyens.fr pour retrouver le programme détaillé et nos rejoignants sur le terrain à la rencontre des citoyens et citoyennes pour porter toutes ces valeurs et tout ce beau programme que nous avons eu ce soir et je vous donne rendez-vous dans l'immédiat au rez-de-chaussée dans l'espace de participation comme je le disais depuis le début de la soirée pour échanger pour continuer ces débats et surtout donner votre avis retourner en arrière vers le feu vous faites une très bonne soirée et à bientôt Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci